Nous ne sommes pas démontrés. Par exemple... La théorie de la gravitation, elle est démontrée. Elle a fait que les astres sont les uns autour des autres, que pour tenir et que ce soit rond, etc. Enfin, tout est démontré, quand même. Mais il faut le prouver. Démontré comment ? Par des calculs mathématiques ? C'est prouvé, c'est prouvé. Aujourd'hui, vous fabriquez une mini-fusée, vous l'envoyez dans l'espace, vous verrez que la Terre est ronde. Ben non, elles n'y vont pas, les fusées. Non, ben là, je ne les mâchera pas. Bien sûr que si, elles y vont, les fusées, c'est sûr. Dans l'espace ? Et le mec qui a dit, qui a parlé de la ceinture de Van Halen. Alors, comment vous l'expliquez, ça, vous ? Vous savez ce que c'est, la ceinture de Van Halen ? Parce que moi, j'ai quand même une conception très légère du sujet. La ceinture de Van Halen, en fait, c'est une ceinture dans laquelle on ne peut pas passer. Parce qu'il y a des tas de radiations. Il faudrait des armures de plomb. Par exemple, quand ils envoient un engin quelque part, pour le traverser. Et Van Halen, c'est un scientifique qui travaille de la NASA. Enfin, de la NASA. Un astrophysicien, donc, qui a sorti ça. Mais comme les trous noirs, comme il y a plein d'endroits qui... Ben, les trous noirs, Einstein a dit que ça n'existait pas. Albert Einstein. Il y a plein de gens qui disent des choses, parce qu'on se rend compte, vous remontez il y a... Messieurs, dames, bonne soirée. Bonne soirée. Il y a 200 ans, on vous disait qu'aller à plus de... Le plus grand scientifique, Herms Mack, vous aurez dit que vous ne pouvez pas aller à plus de 100 km heure, parce qu'en tant qu'il y a, vous ne survivrez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit à une époque que c'était vrai. Ah, vous voulez dire à plus de 100 km heure ? Oui, il y a des gens qui disaient que l'humain ne survivrait pas à plus de 100 km heure. Ah, dans des vitesses, c'est-à-dire en voiture, etc. ? En voiture, c'était pas... Je ne suis pas entendu ça. Il y en a plein, il y a plein de théories où vous disiez... Oui, on a pris un truc, là, oui. Regardez la médecine. La médecine, une bonne saignée, ça fait du bien, parce que c'était en l'état de la connaissance. Les scientifiques résistent en l'état de la connaissance des choses. Donc vous voulez dire que les vaccins, tout ça, ça a sauvé des vies ? C'est ça ? Je ne sais pas. Pas forcément. Moi, je ne suis pas forcément pro-vaccin. Moi, je suis plutôt dans la théorie de trouver un équilibre entre ce qui est complète contre-parcelu et de remettre en cause l'établi. Moi, je suis d'accord pour remettre en cause l'établi. Un scientifique, ça remet en cause l'établi. Mais il y a des choses où quand on n'arrive absolument pas à démontrer... Moi, je pars du principe... Moi, je suis pour qu'on me démontre les choses. En fait, c'est les expérimentations. Le problème des complotistes, ces gens-là, c'est qu'on aura beau leur montrer, ils ne croiront pas, il y a... Ah, c'est l'État, c'est l'entreprise. Il y a des gens, ils veulent tellement croire qu'il y a un complot. Il y a des choses sur lesquelles il y a un complot. C'est sûr qu'il y a un complot sur certaines choses, mais pas sur tout. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont... Non, il n'y a pas de complot sur tout. Oui, il n'y a pas de complot sur tout. Non, je ne regarde plus la télévision, moi. Je ne fais pas sur... C'est Arte. Même Arte. Non, même Arte, je ne regarde pas. Avant, je regardais Planète, justement. Et justement, Planète, ils ont fait pas mal de reportages qui sont... Si vous regardez, il y en a sur YouTube, vous reprenez certaines, et notamment avec... Mais c'est pareil. Non, 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 non. Non, mais quand je dis YouTube, vous avez ces émissions de Planète. Et donc, vous avez donc... Je me rappelle, c'est Patrick Magny. Vous savez l'acteur de Chapeau, Melon et Bottes de cuir ? Non, ça ne me parle pas. C'est un acteur britannique qui avait fait Chapeau, Melon et Bottes de cuir et qui présente donc une émission où il parle justement de ces complots. Mais lui, il ne dit pas... Enfin, après, il dit, c'est parlé comme des théories du complot, mais il ne présente pas ça. Comme des théories. Parce que c'est des histoires. Parce qu'il y a toujours eu des complots, de toute manière. C'est évident, mais c'est de là de dire, oui, il y a le complot, parce que c'est pareil. C'est quand il y a un complot, c'est à qui profite le crime ? Voilà, exactement. À qui profite le crime, c'est-à-dire que la Terre est plate ? Personne. Il y a des trucs... De quoi ? Autant dire, on va faire un truc autour de l'assassinat de Kelly parce qu'il y avait des enjeux politiques à l'époque du communisme et que ça aurait pu déclencher une guerre, je peux le comprendre. Là, il y a des complots, soit disant, en fait. Il n'y a pas de complot, c'est les gens qui se font plaisir, comme les gens qui avaient dit que la Suède n'existait pas. Il y a eu quand même des gens qui ont défendu le fait que la Suède n'existait pas, que c'était une invention. Oui, mais bon, là, c'est autre chose. Là, de dire des trucs qu'on ne peut pas les vérifier, par contre, il y a des choses qu'on peut vérifier, mais il y a des choses qu'on nous dit sur des théories, même des théories qu'on apprend à l'école, qui restent des théories. Ce n'est pas des expériences. C'est une théorie. Voilà, ce n'est pas forcément des expériences. Du Big Bang ? Moi, je n'y crois pas, moi. Moi, je crois qu'il y a des créateurs. D'ailleurs, on va aller parce qu'on va respecter le créateur et les horaires. Et vous avez fait des études de quoi ? D'ingénieur en hydraulique et mécanique d'études. D'accord, OK. Bonne soirée. Bonne soirée.